L'agriculture biologique, dès production en agriculture biologique, à l'horizon 2017, pour Poitou-Charentes, c'est passé à 90 000 hectares. Donc c'est un défi, c'est important, c'est une relance totale de la conversion en agriculture biologique. L'intérêt pour les agriculteurs, c'est que justement l'ensemble des partenaires du pôle aient eu une information régulière sur les conséquences, les enjeux, les atouts d'une conversion à l'agriculture biologique. Nous avons en Poitou-Charentes tous les atouts pour réussir cette montée en qualité, et à travers la conversion, à travers l'installation, pour qu'on soit en mesure d'avoir des filières bien organisées, compétitives, pour offrir des bons produits Poitou-Charentes sur le marché du bio. Je considère avoir notre place dans ce réseau par la relation au quotidien que l'on a avec l'ensemble des agriculteurs, et notamment les agriculteurs conventionnels, qui peuvent se poser la question de se convertir en agriculture biologique. Et le fait de les connaître, de les contacter, de les suivre, ça peut nous permettre de les aider à se développer en agriculture biologique. Les animaux ne subissaient aucun traitement systématique, ce qui nous permet aujourd'hui de produire une viande biologique, puisque aujourd'hui le consommateur est très sensible à son alimentation, donc pouvoir lui proposer une viande biologique nous paraît très intéressant sur la commercialisation à venir. On a généralisé la culture de métaille en remplacement des céréales mises en culture seules, de façon à avoir un aliment suffisamment riche en protéines à apporter au cheptel. Qu'est-ce que ça donne, mon point de vue prix, au niveau des céréales, tout ça ? J'ai regardé un petit peu sur Internet, et là j'ai vu qu'on n'était plus du tout sur nos prix traditionnels, du blé à 150 euros, voire moins. Ça a changé, quoi. Mon challenge, c'est de pouvoir mettre en application l'agriculture que je faisais avant, à savoir l'agriculture de conservation, que je vais un petit peu modifier en n'utilisant pas de pesticides, d'engrais. Voilà, ça reste quelque chose de nouveau pour moi, je vais faire à ma manière. Avec les rencontres que j'ai pu faire d'autres viticulteurs bio, je sais que ça marche, je sais qu'il y en a qui y arrivent très bien. Donc le challenge, c'est aussi, moi je suis un CAF coopératif, c'est aussi de démontrer à ceux qui ont un doute, qui se demandent s'ils vont y aller, c'est de démontrer que c'est possible. Et ça marche économiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada